Salut tout le monde, bienvenue à une autre émission d'Équipé pour rouler, toujours chez ICAR. Et Carl, aujourd'hui, on reçoit trois bébites, c'est-à-dire deux T-Rex et Mike Ward. Et je suis prêt d'essayer deux des trois, celles-là. Je suis d'accord avec toi, moi aussi. Et Mike va se joindre à nous autres justement pour tester le produit qui est typiquement québécois. Tout à fait, ça c'est une grosse fierté. Ça a commencé dans le coin de Plessisville et c'est demeuré une propriété québécoise. Bien excité d'essayer ça, moi. J'ai out, out, out. Bien, moi, pour te dire, je l'ai déjà roulé passablement dans le passé. Extrêmement performant. Et la nouveauté, et ça, c'est vraiment une primeur chez nous. Primeur! Mécanique d'Harley Davidson. Donc, ça va faire plaisir à pas mal d'amateurs. C'est sûr que c'est moins violent comme machine. L'ultra sportif va définitivement y aller avec celle-là. Mais monsieur tout le monde qui veut se promener, qui veut se faire plaisir, on l'a, machine. Juste à recevoir Mike Ward. C'est parti! Il nous a demandé de tester un Winnebago ou une Vespa, mais on lui a eu deux T-Rex. C'est Mike Ward, tu voyais qu'on était à ton écoute. Bien oui! Je suis vraiment content. Oui? Oui, c'est impressionnant. Toi, t'es propriétaire d'un Can-Am BRP Spider. Oui. Un espèce de trois roues, mais qui est plus style moto, hein? Plus moto, plus quatre roues. T'as le feeling de chauffer en quatre roues. OK. Puis, tu nous as dit que quand t'as acheté ça, et que tu le disais à certaines personnes, il y avait une réaction spontanée. Tout le monde, c'est pourquoi t'as pas acheté un T-Rex? Tu sais, pas un « Ah, t'aimes-tu ça », c'est tout le temps « Pourquoi t'as pas acheté un T-Rex? » Karl, toi, je pense que t'as la réponse, hein? Bien, ouais, t'aurais peut-être dû. Ah, bien, merci. Hé, c'est un Black Ward, monsieur, monsieur. Ça a bien été, finalement. Non, mais on peut t'en parler plus en détail, justement, de ces deux beaux bolides-là qu'on a ici. Bien, là, on a une primeur, premièrement. Celui-là qui est muni d'une mécanique de Harley. Donc, t'as le son, le feeling du Harley, tu sais, le gros torqueux, là, qui tu sens te pousser dans le dos un peu. Ça, ça va être bien agréable. Tout nouveau, dans le fond, la même direction, ou à peu près, que les modèles sport qu'on connaît plus toujours. Donc, super précis, les freins extra. Ça fait bruit. Ah, oui. Y a-tu moyen de mettre une boule en arrière? Non, pour de vrai, parce que ça a l'air assez puissant. T'as insulté mon Spider, fait que... Ils sont prêts. Fait que, on est-tu prêts à essayer ça? Bien, oui, moi, je suis prêts. Moi, tant qu'ils arrêtent de poser des questions, là, on part. Mais, laquelle? Ah, moi, celle-là me fait capoter. Mais les deux, dans le fond, tu sais, je... D'accord, on y va avec celle-là. OK, cool. Parfait, c'est parti. On a mis nos lunettes. On essaie. Bon, là, on va voir ce que ça a l'air comme son opératif avec ton Can-Am Spider. Bien sûr, premier feeling. J'aime ça. Le feeling est vraiment cool. On voulait voir jusqu'où on était capable d'aller. Ça, quand c'est pas toi qui chauffe, ça surprend. Ça fait drôle. Tu sais, t'es assis à terre. T'as vraiment plus le feeling moto que décapotable chaud. C'est une petite physique d'être dans une petite MGB, là. Ah, oui. C'est une auto avec un bruit d'harley. Ah, oui, hein? La vibration d'un harley, aussi. C'est sûr que c'est pas tranquille quand tu promènes avec ta blonde, tu sais. Ah, oui. Mais c'est même plus facile à jaser là-dessus que sur une moto. C'est une bonne affaire, aussi. D'autant que t'es avec quelqu'un que t'aimes pas, ben, ben, ou tu veux pas répondre à une question, tu donnes du gaz. On l'essaie-tu? Non, je vais être jacqu' ta blonde, Richard. J'ai trouvé un numéro de téléphone de vie dans tes balles. Puis on est plus haut que j'pensais. Ah, oui? Moi, j'pensais qu'on était même plus bas que ça. Mais les chars nous voient. Tant que tu veux essayer ça? Oui, oui, j'aimerais bien ça. Avant le challenge, là, on va te réchauffer comme il faut. Fait que donc, tu vas là, un, tu vas vers l'avant. Puis ensuite, tu reviens au nœud. Le nœud est ici, puis les autres vitesses sont vers toi, comme ça. Et le klaxon. OK, c'est à ton tour. Ton nœud, c'est bon. Bon, alors, comment entrer dans ce véhicule, Mike? On l'a vu un peu. Les deux pieds sur le banc. Et ensuite, on se glisse tel une ballerine, comme Mike, finalement, dans ce doux véhicule. Alors, Mike, évidemment, ici, t'as ton coffre à gants. Tu vois qu'il y a vraiment de l'espace pour un gain et demi. Ça fait vraiment du bruit. Ah oui, hein? Ça fait vraiment du bruit. C'est bon. Vers l'avant. C'est bon, c'est parti. On va rassayer. Tantôt, je trouvais ça drôle. Tu peux partir, mais... Ah non, c'est pas évident, hein? Tu donnes vraiment, tu donnes. Ouais. Tu vas pas être poli. Oh, c'est le coq. Moi, c'est le coq. Oh, c'est le coq. Oh, c'est le coq. Bon, seulement, est-ce que ça existe une remorqueuse, mais T-Rex? Ça serait drôle qu'il v'y ait venu me chercher un petit car, ça. OK, fait que là, je suis stressé au bout, là. Ça va bien, ça va bien, Mike. Jusqu'à maintenant, c'est la meilleure... la meilleure ride que j'ai eue. Là, je suis correct à la date. Oh! J'ai l'impression qu'on n'est pas à un, moi. Ah, on est prête, quoi? Ah! Là, on est à un. Fait que là, t'es encore sur le clignotant, fait que t'as l'air préfère. Ouais. Penseur quatrième du mot clignotant. Ça fait combien? Entre 48 et 52, dépendamment s'il y a l'option chrome ou pas sur ce modèle-ci, là. OK. Un gars qui veut flasher, c'est bien mieux que de Porsche ou... Ben oui, c'est sûr que comme il y en a moins sur la route, c'est évident que ça fait tourner les têtes pas mal. Et puis, le... Fais-tu mettre les nœuds du verre, là? Tu peux, si tu veux, mais ça me donne rien. Il y a pas de chauffage, pas de chauffrette, pas de climatisation. Arrête de me juger! Ha! 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 Moi, je voulais meubler le temps. Ah, ça va très bien. Tu fais bien ça? Ben, je pense qu'il va falloir qu'on rentre après ça, parce qu'il y a vraiment... On dirait qu'il y a le temps à faire qu'il s'en reste sur nous autres, là. J'aimerais ça te faire faire ton challenge, pas à grosse pluie. Ça va être le fun. On va rentrer. Mette d'une veille! C'est vraiment bon, atomique, et quelle machine! Ça va ? Ça va... Ouais ! On est, ça va bon! Ouais ! C'est pas bon alors. Hein ? C'est quoi ? C'est bon?